Ils et Elles s'appellent Balade Mentale, La Tronche en Biais, Heliox, AstronoGeek, Passé Sauvage, Dirty Biology. Ils et Elles cumulent des dizaines de milliers d'abonnés sur leur chaîne YouTube dans lesquelles Ils et Elles parlent de science, partagent leur plaisir d'apprendre, de comprendre, de transmettre, en dehors de tout sentier battu, que ce soit l'école, l'université ou même les grands médias. Les youtubeurs et youtubeuses qui nous font aimer les sciences, c'est le sujet que nous vous proposons dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs. Bonjour et bienvenue à Toulouse ! Bonjour Mariette, bonjour Marlène. Bonjour, bonjour. Alors Mariette, vous nous proposez de rentrer directement dans le sujet avec un zoom sur la chaîne Avid de Recherche. Et oui, car aujourd'hui on a fin d'articles de recherche vulgarisées, en vidéo donc, avec cette chaîne YouTube. Marlène, vous allez nous en dire un peu plus sur ces nouveaux passeurs et passeuses de savoir ? Aujourd'hui avec mes invités, j'aimerais creuser cette thématique et savoir de façon plus générale qui sont ces vidéastes qui produisent et diffusent des contenus scientifiques et comment ils travaillent à nous réconcilier avec les sciences. Je suis le feu incandescent des enfers, je suis le choc, je suis le créateur de néant, je suis celui qui a fait se coucher le soleil sur l'empire du soleil levant. Qui suis-je Mariette, Marlène ? Un chef guerrier ? Aucune idée. Réponse dans la playlist à la fin de cette émission. Vu sur le web, Mariette, vous nous parlez de la chaîne YouTube Avid de Recherche. Si vous avez soif de découvrir des articles scientifiques sous une forme peps, alors la chaîne YouTube Avid de Recherche est faite pour vous. Ces vidéos font partie des ressources proposées par Monde Socio, un magazine numérique francophone bimensuel en libre accès qui a été créé et qui est géré par des chercheuses et chercheurs. Ce magazine contribue au partage et à la circulation des connaissances en rendant visible auprès de l'arche public des travaux de recherche en sciences humaines et sociales déjà publiés dans des revues, des ouvrages spécialisés, notamment par le biais de sa chaîne de YouTube dont je vais vous parler, mais aussi par des articles courts, illustrés de photographies, dessins, GIFs, ainsi que des films vidéo ou podcasts. Alors c'est un excellent moyen ces vidéos pour des publics non universitaires de s'intéresser aux derniers travaux de recherche sous la forme d'une vidéo résumée de quelques minutes, réalisée à partir d'articles publiés dans des revues scientifiques et qui proposent aussi des éclairages vraiment sur les questions de société et des débats d'idées. Animée initialement par Manon Champier, aka Manon Brille, donc la docteure en histoire et vulgarisatrice YouTube, puis depuis novembre 2019 par Léa Bello, docteure en sens de la Terre et des planètes et vulgarisatrice YouTube également, c'est plus d'une quarantaine de vidéos qui vous plongent dans des thématiques de recherche très variées. De la culture, du genre, de l'économie, santé, médias, numériques et bien plus encore, bref, le large spectre des sciences humaines sociales est abordé. Ce qui me plaît particulièrement dans ces vidéos, c'est la variété justement de ces sujets traités et surtout cette manière de me plonger dans un article universitaire que je n'aurais sans doute pas lu par manque de temps ou par flemme, soyons honnêtes, avec un format court, donc de quelques minutes, qui me donne l'essence de ce contenu en me digérant quelque part l'information avec cette petite dose d'humour décalée que j'affectionne tant. Sur fond de musique groovy, il y a en effet des incrustations de petits gifs, extraits vidéo ou audio qui émaillent donc par petites touches humoristiques à le contenu qui lui reste bien sûr sérieux. Que sentaient les jeunes filles il y a 150 ans ? Je vous pose la question, Laurent. La rose ? Sans doute aussi, voilà. Mais dans la dernière vidéo, ce sujet au titre très accrocheur nous met au parfum de l'enjeu justement des odeurs dans l'éducation des jeunes filles. À nous parlant de l'article d'Erika Wiki, Parfum de bonté et odeur de sainteté, les enjeux de l'olfaction dans l'éducation religieuse des jeunes filles du 19ème siècle. Et c'est réellement passionnant en fait de découvrir ce type de sujet qui au premier abord n'aurait peut-être pas accroché tant que ça mon intérêt. Ribaudaille et Truandaille, l'injure dans le monde universitaire médiéval, explore lui le monde universitaire donc médiéval à partir de l'article de Vézé-Volod-Yoff, l'injure dans le monde universitaire parisien vers 1300-1450, l'honneur bafoué, l'honneur réparé. Donc c'est vrai que les vidéos sont quand même un petit peu plus funky pour plonger vraiment dans le cœur du sujet. Bref, les sujets sont très variés. De Star Wars à l'Antiquité, les pères au foyer, ou encore changer de sexe sur sa carte d'identité. Pléthore de sujets. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir une collaboration que le Quai des Savoirs a fait avec Avis de Recherche en 2019 pour une série de cinq vidéos, animées alors par Manon Champier, autour de la lumière lors de notre exposition Luminopolis. Réapprendre à aimer l'obscurité, dessiner les constellations, la lutte contre la pollution lumineuse, les flux électriques européens ou encore filmer la lumière. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne Avis de Recherche ainsi que sur notre playlist dédiée sur notre chaîne YouTube. Merci Mariette. Une chronique à retrouver sur le site web et l'application podcast du Quai des Savoirs. Depuis une dizaine d'années, les vidéastes culturels nous proposent des contenus vulgarisés, souvent avec une pointe d'humour et à travers leur regard singulier. Qui sont ces artisans du web ? Comment travaillent-ils ? Qui sont leurs publics ? Avec lesquels ils et elles entretiennent souvent des relations étroites. Quels rapports ont-ils aux institutions culturelles et scientifiques et aux autres médias ? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Bello. Vous êtes vidéaste et journaliste scientifique. Vous venez de créer votre propre chaîne YouTube et vous êtes membre de la Guilde des vidéastes. Bonjour Léa. Bonjour. Et nous accueillons aussi Tania Louis. Bonjour. Vous avez créé en 2015 votre chaîne sur YouTube où on peut retrouver les séries biologie tout compris et les petites manips à la maison. Vous avez également réalisé plusieurs enquêtes auprès des vidéastes culturels pour savoir qui ils et elles étaient. Bonjour Tania. Bonjour. Marlène, à vous de jouer. J'ai beaucoup de questions à poser à mes invités aujourd'hui et je vais commencer avec vous Tania. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que vidéaste ? Comment avez-vous eu l'envie, l'idée de créer votre propre chaîne en 2015 après une thèse en biologie qui ne vous destinait pas forcément à ça ? Non, pas vraiment. En effet, comme beaucoup de gens finalement, je me suis lancée sur YouTube avec l'envie d'apprendre à faire quelque chose que je ne savais pas déjà faire. Je n'avais jamais allumé une caméra, jamais parlé face à une caméra et jamais ouvert un logiciel de montage. Mais je pense que quand on se lance dans la culture scientifique, c'est que globalement, on a envie d'apprendre. Il y avait une sensibilité déjà, une appétence à la médiation scientifique et à la vulgarisation. J'avais beaucoup fait de face publique plutôt. C'était l'occasion de tester un nouvel outil tout en me réorientant vers une nouvelle filière professionnelle finalement puisque je suis passée de la recherche à la médiation scientifique. Et la chaîne YouTube a l'avantage d'être une activité qu'on peut mener seule depuis chez soi avec pas forcément beaucoup de moyens à la base. Et pour être tout à fait honnête, ce n'était pas une idée à moi au départ. C'est un ami qui m'a dit mais si tu cherches quelque chose que tu peux faire toute seule, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une chaîne YouTube ? Donc j'ai découvert YouTube au moment où je me suis lancée sur cet outil. Et donc vous pouvez nous parler de votre première série, Biologie Tout Compris ? Oui, donc Biologie Tout Compris, c'est la conséquence directe d'une docteure en biologie qui veut se lancer dans la vulgarisation sur YouTube. Et à l'époque, il existait déjà une grosse chaîne de vulgarisation dans ce domaine qui est Dirty Biology. Donc mon idée était de ne pas faire la même chose, ce qui n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, d'autant que je n'ai pas les compétences techniques de Léo Grasset. Donc ça aurait été moins bien en termes de rendu. Donc j'ai choisi des sujets différents, plutôt orientés sur la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Et le challenge initial que je n'ai pas tenu très longtemps était de réussir à vulgariser des concepts en moins de 5 minutes. Ce qui est une grosse contrainte. Un grand défi. Oui, la contrainte de temps, mine de rien, en radio, c'est exactement les mêmes problématiques. C'était un challenge intéressant. Et donc j'ai commencé comme ça, avec l'envie de partager ce que je connaissais déjà. Donc vous, vous êtes partie de votre zone de confort, qui était finalement votre spécialité. Léa, il me semble que vous avez une posture tout à fait différente. Vous, vous avez également un doctorat, mais en sciences de la Terre et des planètes. Mariette l'a dit précédemment. Mais votre zone de confort, c'était plutôt la vidéo, il me semble. Et vous avez choisi de plutôt vulgariser des thématiques dont vous n'êtes pas experte. Oui, moi j'ai effectivement commencé par vulgariser des choses qui n'étaient pas forcément très proches de mon sujet de thèse. Parce que, justement, je trouve que... Enfin, moi j'avais un peu de mal à prendre les distances. Je trouve que c'était plus facile de parler de choses qui étaient un peu plus éloignées, mais toujours scientifiques, et de creuser et d'approfondir un sujet. Et ça venait aussi alimenter cette envie que j'avais de diversifier mes connaissances. Est-ce que vous pouvez nous parler alors de Zeste de sciences, qui est une série originale du CNRS, pour laquelle vous animez des émissions depuis quelques années déjà ? Oui. Après mon doctorat, j'ai fait un master de information communication, avec une option, justement, communiquer les sciences. Et j'ai pris contact avec le CNRS, et petit à petit, par voie de conséquences, on a créé ensemble la chaîne Zeste de sciences. Et là, l'idée, c'est vraiment de vulgariser, avec la très forte contrainte, comme le disait Tania, de temps, d'encore moins de cinq minutes, vulgariser une recherche récente dans tout type de sciences. Ça va de la biologie à la physique, en passant par les sciences de l'univers, et je ne sais pas... Un peu toutes les thématiques. ...la terre aussi, voilà. Et donc là, c'est vraiment le CNRS qui produit. Et moi, j'ai créé et je présente. Vous vous retrouvez donc dans une plus grosse machine. Je rebondis sur ce que disait Tania précédemment. J'ai travaillé toute seule. Vous, vous vous retrouvez finalement avec une équipe. C'est dans une démarche vraiment institutionnelle. C'est bien ça ? Dans le cadre du CNRS, on a une équipe, disons un pôle, qui est le pôle audiovisuel qui existe depuis très longtemps, CNRS Images, qui a l'habitude de faire des documentaires, des formats un peu plus type reportage. Et donc là, c'est ces mêmes compétences qui existent déjà dans la vidéo, qui sont mises au service d'une chaîne YouTube et de la vulgarisation pour faire des contenus avec un ton totalement différent. Donc ça a pas mal révolutionné les productions habituelles du CNRS. Donc là, l'enjeu a été vraiment de trouver le bon ton pour une chaîne YouTube, mais en même temps pour quelque chose qui reste avec des sujets qui sont faits au sein d'une institution. Donc avec un choix de sujets qui se fait en commun avec la production et avec le CNRS. Tania, donc concernant les statuts, vous nous expliquez, vous avez travaillé seule, vous êtes indépendante. Léa, donc elle, est en contrat avec le CNRS sur ces projets-là. Vous avez réalisé deux enquêtes en 2016 et 2018 sur près de 200 répondants, il me semble, sur les vidéastes culturels. Qui sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les statuts ? Pour donner les chiffres ? Pour donner les chiffres, c'était 90 répondants en 2016, 191 en 2018. Et il y a une nouvelle version en cours, donc on verra ce que ça donne dans quelques mois. Très bonne nouvelle. Je suis très curieuse de suivre l'évolution parce que c'est un secteur qui est très dynamique, donc les choses bougent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des vidéastes ne font pas du tout ça pour gagner leur vie. La plupart du temps, c'est un à côté, donc moi, c'est mon cas. J'ai quelques missions rémunérées en tant que vidéaste, mais jamais pour ma propre chaîne, globalement. Mais voilà, donc le statut des vidéastes, en général, c'est leur statut professionnel qui est relativement indépendant de l'activité de création vidéo. Et on retrouve quoi alors comme métier ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que finalement, c'est assez peu des gens qui viennent de la culture scientifique. Donc il y a 4% des répondants qui venaient de la culture scientifique, mais 20% qui venaient de l'enseignement ou de la recherche. Donc on est plutôt sur un public éducation nationale ou enseignement supérieur et recherche que sur un public spécialisé en culture scientifique. Et c'est assez cohérent avec les diplômes parce qu'en fait, à peu près la moitié des vidéastes culturels ont au moins un bac plus 5. Donc on est plutôt sur un public d'experts, que ce soit dans la formation ou dans les emplois occupés. Et globalement, c'est un public qui est plus précaire que la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plus de CDD parmi les vidéastes que parmi la population générale si on normalise sur la même tranche d'âge pour comparer ce qui est comparable. Et les CDD sont plus courts. Donc voilà, globalement, on est sur un public qui est plus précaire que la moyenne. Aussi, peut-être, parce que c'est un public qui est jeune avec beaucoup de gens qui se sont lancés quand ils étaient étudiants. Moi, j'étais assez surprise de voir le nombre d'étudiants qui est quand même... Si on prend étudiants plus doctorants, on est à 30% des vidéastes. Oui, ce qui est assez important. C'est énorme. Et vous parlez d'experts. Donc du coup, est-ce que c'est plutôt des experts qui ne parlent que de leur expertise plutôt comme vous dans cette zone de confort-là ou est-ce qu'ils vont sur d'autres thématiques ? En fait, je pense qu'on est assez nombreux à partir de notre zone de confort et en sortir progressivement. C'est-à-dire que moi, au départ, effectivement, je ne parlais que de biologie. Puis après, j'ai élargi aux petites expériences qui la correspondaient plus à mon quotidien de médiatrice. Et finalement, je fais des vidéos pour Bille de Science qui est un projet porté par la main à la patte sur des domaines qui n'ont rien à voir avec mon expertise scientifique initiale. Et à mon avis, on est assez nombreux à suivre ce parcours-là, ce qui est assez logique. Quand on apprivoise un nouvel outil, il faut au moins avoir un peu de confort au début avant de pouvoir s'émanciper et tenter des nouvelles choses. Je t'ajouterais quelque chose justement à ce que dit Tania. C'est aussi souvent des gens qui sont passionnés et qui ont envie de partager une passion. et je pense que ça vient aussi de ça. Le fait que ce soit des experts, souvent les gens deviennent experts dans un domaine qui les passionne. Donc je pense que ça fait sens aussi. Ça fait penser à une proximité aussi avec les médiateurs scientifiques parce qu'on retrouve aussi un peu ce profil de jeunes diplômés qui font de la médiation. Et Tania, vous expliquiez que vous-même, vous venez de la médiation en face publique comme on dit. Donc il y a une proximité quand même entre les médiateurs scientifiques et puis les vidéastes scientifiques. On retrouve beaucoup d'anciens médiateurs en vidéastes scientifiques. Justement, pas tant que ça. Moi, ça m'étonne parce que connaissant les deux domaines, je trouve qu'il y a énormément de points communs. Mais en fait, ce sont des milieux qui commencent à peine à communiquer. C'est-à-dire que des gens qui sont passés de la médiation à la vidéo, je pense qu'en France, je peux les compter sur les doigts d'une main alors qu'il y a quand même un certain nombre de vidéastes. Par contre, il y a des gens qui ont découvert la vulgarisation en faisant des vidéos et qui ont eu une envie d'aller face au public. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fort. Léa, vous, vous faites partie de la Guilde des vidéastes. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des informations qui vont dans le sens de ce que nous disait Tania sur les profils des vidéastes mais aussi sur leur statut ? Alors, en deux mots, la Guilde des vidéastes, c'est une association qui a été créée dans le but de mettre en commun des moyens au service des vidéastes. Donc, ça permet de fournir tout plein d'éléments de conseils auprès des vidéastes et puis aussi de réunir les forces, si on peut dire, pour représenter les vidéastes en tant que collectif professionnel parce que finalement, la production sur le web n'avait pas vraiment de représentation et à la différence, par exemple, des productions pour le cinéma ou pour la télé. Et est-ce que vous avez un regard global sur les statuts, sur les métiers, sur la situation de qui sont ces vidéastes ? Alors, c'est aussi des études qui sont en cours. Il faut savoir que la Guilde des vidéastes, elle ne réunit pas seulement des vidéastes vulgarisateurs. Donc, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans la fiction ou dans l'humour, par exemple. Donc, c'est des profils assez différents et donc des emplois assez différents. Évidemment, il y en a qui en vivent et il y en a qui en vivent pas du tout. et pour ce qui est de la Guilde, il y a beaucoup de personnes qui, alors je n'ai pas les chiffres, mais il y a une grande partie des vidéastes qui ont le statut d'auteur ou d'intermittent. Ça, c'est aussi lié au fait que beaucoup travaillent en parallèle des chaînes YouTube de fiction qui travaillent aussi en tant qu'acteurs, réalisateurs, monteurs à côté. et puis on a une partie aussi qui, comme disait Tania, ont un emploi et font ça à côté. Moi, j'ai une question relative à la légitimité des YouTubeurs et à la fiabilité des contenus. Aujourd'hui, à l'heure où, finalement, n'importe qui peut faire des vidéos sur YouTube, diffuser des informations, comment, nous, publics, on peut s'assurer d'une qualité de contenu, d'une fiabilité de contenu ? Concrètement, on ne peut jamais être sûr de la fiabilité d'un contenu. Et c'est important de garder toujours un certain esprit critique et de ne pas prendre ce qu'on nous raconte pour argent comptant. Mais il y a des signaux qui peuvent nous inciter à faire plus ou moins confiance. Et en l'occurrence, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le niveau de spécialisation dans les sujets qu'ils abordent des vidéastes est beaucoup plus élevé que ce que les gens ont en tête. On est très loin du profil de l'ado qui parle juste d'un truc qu'il aime bien dans son salon. En fait, on est plutôt sur des jeunes adultes diplômés qui connaissent les domaines qui nous présentent. on est sur des plus de 25 ans, c'est ça ? Oui, on est plutôt sur des 25-35 ans que sur des ados. Ce qui correspond aussi au public ciblé, finalement. c'est des jeunes adultes qui s'adressent... On est des jeunes adultes qui s'adressent à des jeunes adultes. Mais voilà, après, on peut vite voir si quelqu'un emploie un vocabulaire rigoureux, si quelqu'un cite ses sources. Et il y a certaines associations comme le Café des sciences, par exemple, qui sélectionnent leurs membres sur la fiabilité du contenu. Donc évidemment, on ne peut pas vérifier chaque virgule de chaque vidéo qui est partagée au sein de cette association, mais ça permet quand même de s'assurer que quelque chose n'est pas complètement délirant en termes de contenu qui est présenté. Mais il y a une légitimité qui se construit quand même collectivement aussi. Ce n'est pas uniquement l'expertise de chaque vidéaste, c'est aussi dans les commentaires, dans les interactions que vous avez avec vos communautés. Oui, clairement. Léa ? Oui, je pense que je suis d'accord avec vous, Tania, c'est quelque chose qui est régulièrement demandé pour les vidéastes. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour les journalistes de radio ou de télé, c'est quelque chose qu'on demande plus rarement, alors que finalement, pour beaucoup de vidéastes vulgarisateurs, c'est aussi un travail de journalisme, parce qu'on va avoir un travail de recherche derrière chaque vidéo. et puis on peut, comme beaucoup d'entre nous le font, faire appel à quelqu'un qui va relire, un expert qui va pouvoir relire les vidéos. Donc ça aussi, souvent, c'est le cas. Après, c'est précisé ou non dans les vidéos et en général, il y a aussi les sources qui peuvent être indiquées dans les descriptions ou que le ou la vidéaste met à disposition des personnes qui regardent. Je pense qu'il y a pas mal d'indices, comme le disait Tania, qui permettent d'y voir un peu plus clair. Et évidemment, il y a ce principe de... C'est pas vraiment une revue par les pairs, mais en tout cas, il y a beaucoup de vidéastes qui regardent les vidéos des autres et puis il y a aussi beaucoup d'experts qui vont regarder ce qui se fait dans leur domaine, ce qui se vulgarise dans leur domaine et puis... Les commenter ? Les vidéastes peuvent avoir des retours et puis ce qui est l'avantage de la vidéo sur YouTube, c'est qu'on peut avoir des retours sur la vidéo, on peut faire des... Enfin, disons, se reprendre, on peut avoir des interactions avec une communauté ce qu'on n'a pas du tout au cinéma ou à la télé. Moi, je voudrais parler d'une étude qui est sortie début 2020. Lecture jeunesse, en collaboration avec Ipsos, a publié les résultats d'une enquête sur les pratiques YouTube des 15-25 ans. Il était notamment question d'évaluer la notoriété des YouTubers scientifiques versus l'ensemble des YouTubers. et il ressort des chiffres assez surprenants en mon sens, notamment que 76% des jeunes disent avoir consulté au moins une thématique scientifique sur YouTube, 4 jeunes sur 10 disent consulter une vidéo scientifique au moins une fois par semaine. Donc, j'étais assez étonnée de ces chiffres-là. Est-ce que vous, vous avez une idée de vos publics ? Est-ce que vous en avez autant ? Est-ce que vous avez un regard global aussi sur les collègues vidéastes que vous connaissez ? Tania ? Oui, mais alors moi, je serais curieuse de savoir dans cette enquête quelles sont les vidéos que les jeunes assimilent comme des vidéos scientifiques. Parce que pour en avoir moi-même discuté avec des enfants donc fin d'école primaire quand j'intervenais en contexte scolaire, en général, les deux vidéastes scientifiques que connaissent les enfants de cet âge, c'est Dr Nozman et Experiment Boy, qui font des contenus très intéressants mais qui sont vraisemblablement pas ce que la plupart des acteurs de la culture scientifique ont en tête quand ils parlent de vidéos de vulgarisation. C'est-à-dire que beaucoup de vidéastes considèrent en fait faire de l'éveil à la curiosité, mettre le premier pied dans la porte qui va donner envie aux gens de creuser, ce qui est fondamental parce que c'est comme ça qu'on va chercher des nouveaux publics mais ce qui n'est pas la même chose que de développer des contenus comme Manon ou Léa peuvent le faire sur des chaînes comme Avide de Recherche par exemple. Ces jeunes-là ne vont pas voir ce type de chaînes, c'est à peu près certain. Donc voilà, il faut avoir en tête que les chaînes sont elles-mêmes très hétérogènes et de fait vont cibler des publics hétérogènes. les indicateurs d'évaluation finalement d'une vidéo fin 2019, Stéphane Deboe a listé 403 vidéastes français qui faisaient de la vulgarisation sur YouTube. Alors sur 2401 vidéos publiées cette même année, il s'est amusé à recenser le top 10 des vidéos de vulgarisation. Alors selon les indicateurs qu'il utilise, alors ça peut aller du ratio de nombre de likes sur nombre de dislikes, ça peut être le plus grand pourcentage de likes, le nombre de commentaires par nombre de vues, etc. Évidemment, on constate que le top 10 n'est pas le même. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Comment vous considérez que votre vidéo c'est une vidéo qui marche, qui a réussi ? Léa ? Effectivement, ça va être selon différents critères en fonction de ce qu'on cherche à savoir en fait. Parce que réussir, même ce mot-là est assez vague. Donc si je cherche à savoir si la vidéo a plu, je vais regarder plutôt le nombre de likes versus le nombre de dislikes. Les commentaires aussi vont rapporter un peu une idée de la qualité de la vidéo en termes presque plus de forme que de contenu. Pour ce qui est du contenu, s'il est bien vulgarisé, c'est vraiment les commentaires qui vont jouer avec aussi le ratio de like-dislikes. Mais en fait, ce ratio-là, il va surtout indiquer si les gens aiment ou pas et le style peut beaucoup jouer. et les retours, pour moi, je fais relire les scripts par les chercheurs. Et c'est très important pour moi d'avoir un retour de leur part si ils ont aimé ou pas la vidéo et si le contenu et la façon dont on a un jeune gars révélé leur a plu. C'est pour moi aussi un critère pour dire j'ai bien réussi cette vidéo ou pas. Et puis après, le nombre de jeux, évidemment, quand une vidéo réussit très bien comme celle sur l'odorat des jeunes filles qui, de façon assez surprenante, l'éducation ultractive des jeunes filles il y a 150 ans a plu, je me dis qu'elle est manifestement réussie. Et Léa, est-ce que le CNRS a les mêmes critères d'évaluation ? Pour le CNRS, c'est pareil, c'est le nombre de vues par exemple qui prime ? Oui, on a toujours le retour chercheur qui est très important et oui, le nombre de vues prime beaucoup et puis après, il y a l'impact de la vidéo. Quand il y a beaucoup de commentaires, ça peut être intéressant en termes plutôt de visibilité de la chaîne et puis si ça nous permet d'avoir des nouveaux abonnés aussi, c'est quelque chose qui est important. Tania ? Oui, en fait, une vidéo de vulgarisation comme n'importe quel projet de culture scientifique, quand on l'a fait, on a des objectifs en tête et les indicateurs de réussite qu'on va regarder dépendent de ces objectifs. Après, je pense que c'est important de relativiser les chiffres parce qu'effectivement, les vidéastes qui marchent très bien sur YouTube ont des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions maintenant et des fois, quand on a une chaîne plus modeste, qu'on regarde le nombre de vues et qu'on en a quelques centaines ou quelques milliers, on peut trouver ça décevant. Moi, je sais que régulièrement, quand je trouve que mon nombre de vues est un peu décevant, j'essaye d'imaginer toutes ces personnes dans une même pièce et de me dire combien de conférences ou d'ateliers de vulgarisation faudrait-il que je fasse pour toucher autant de gens. Dans les grandes salles. Mais c'est ça et il faut garder à l'esprit que sur YouTube, un nombre de vues qui a l'air dérisoire est en fait déjà une grande réussite dans la plupart des cas. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser mais il est l'heure de vous dire merci à toutes les deux. YouTube, c'est un sujet passionnant, il y a beaucoup de choses à dire et pour les curieux et curieuses qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur les chaînes de Tania Louis et Léa Bello et vous pouvez aussi jeter un oeil du côté de Zeste de Science et avide de recherche et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur le site du Café des Sciences sur l'onglet du collectif Vidéosciences. Merci Marlène. Je signale aussi que sur la chaîne YouTube du Calais Savoir, vous pouvez retrouver toutes les vidéos produites par des vidéastes que nous accueillons régulièrement en résidence de création ici à Toulouse comme Balade Mentale, Heliox, Le Moc ou encore Drop of Curiosity. Allez, on quitte l'univers de YouTube pour cette playlist de rentrée avec une BD qui nous plonge dans l'une des faces sombres de l'histoire des sciences du XXe siècle. La scène se déroule le lundi 6 août 1945 dans une chambre du Quadrangle Club de l'Université de Chicago. C'est l'après-midi. Un homme est assis sur un lit, il fronce les sourcils. Au sol, devant lui, des journaux étalés. Sur la table de chevet, un poste de radio qui dit « Le président Truman a confirmé dans une allocution que la ville japonaise d'Hiroshima avait été détruite par l'explosion d'une bombe atomique, une nouvelle arme d'une puissance effroyable développée par les États-Unis dans le plus grand secret. » Dans la case suivante, on voit une larme couler sur la joue de l'homme en gros plan. Cet homme, c'est Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet Manhattan. Ces deux cases, elles se trouvent à la fin de cet énorme roman graphique, 450 pages, qui vient de sortir aux éditions Glénat. Intitulé sobrement « La bombe », ce livre, qu'on peut lire comme une très longue bande dessinée, raconte l'histoire de la plus puissante arme de destruction massive jamais utilisée au XXe siècle. Dessinée par Denis Rodier sur un scénario de Didier Alcant avec Laurent Frédéric Bollet, « La bombe » nous plonge dans les coulisses du projet Manhattan entre 1939 et 1946 en pleine seconde quaire mondiale et nous invite à suivre l'inexorable mise au point des premières bombes atomiques par l'armée américaine. On y retrouve tous les acteurs plus ou moins célèbres de cette aventure scientifique et militaire, Roppen Oppenheimer donc, mais aussi Albert Einstein ou Enrico Fermi, côté physicien, mais aussi le général Leslie Grove qui commanda le projet Manhattan et bien sûr les présidents américains Roosevelt et Truman. Mais surtout, et c'est l'une des grandes forces de ce livre passionnant et très documenté, basé sur des faits réels, on y rencontre les habitants d'Hiroshima, des anonymes qui vivent comme tous les peuples en guerre dans la peur et l'espérance. La ville d'Hiroshima est mise en scène pendant toutes ces années qui précèdent sa destruction et ce n'est pas si habituel. Car cette histoire de bombe atomique dont nous connaissons tous la fin nous est racontée aussi à hauteur d'homme à travers les relations pas toujours simples entre un père et ses fils à Hiroshima ou sur les champs de bataille européens dans les usines et laboratoires secrets allemands ou encore à travers les tensions et les rapports de force au sein même du camp américain. A partir de maintenant, nous sommes tous des fils de putes. C'est la célèbre citation attribuée à Kenneth Bainbridge, le physicien qui dirigea Trinity, le premier essai d'explosion d'une bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique c'était le 16 juillet 1945. Et pourtant, les recherches poursuivirent et deux bombes atomiques furent lâchées l'année suivante sur Hiroshima puis Nagasaki faisant selon les dernières estimations environ 250 000 morts. Il faut lire ce roman graphique La bombe parce qu'il n'esquive pas cette ambivalence des scientifiques à la fois enthousiastes et terrifiés par ce qu'ils sont en train d'accomplir. Il montre ce que les sciences et en l'occurrence ici la physique doivent à la guerre c'est-à-dire à la mobilisation considérable de moyens et de passions destructrices. Ce roman graphique est complété par une bibliographie de livres, articles, BD, documentaires et sites internet qui permettent aux lecteurs curieux ou simplement nés après ce siècle atomique d'explorer toutes les dimensions de cette histoire contemporaine mêlant à la fois science, politique, technologie et société. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire qui est entre-temps devenue bien plus dévastatrice. L'arsenal mondial est composé d'environ 15 000 engins 5 fois moins que durant la guerre froide mais encore largement suffisant pour anéantir plusieurs fois la planète. Vous croyez mon histoire terminée ? Et si elle ne faisait que commencer ? Ce sont les derniers mots prononcés par l'uranium lui-même, l'élément chimique par lequel la bombe arrive dans ce roman graphique qui lui prête une voix pour en faire un narrateur menaçant. La bombe de Rodier, Alcante et Bollet édité par Gléna est aujourd'hui dans la playlist du Quai des savoirs. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Et oui déjà, merci à nos deux invités Tania Louis et Eléa Bello. Nous vous souhaitons bon vent et plein de belles vidéos à venir. À la prise de son aujourd'hui, Vincent Navarro, réalisation Arnaud et Zonneuve. Merci de votre fidélité et merci de faire connaître ce podcast autour de vous, à vos amis. À très bientôt et en attendant, restez curieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada